Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui ? Bienvenue tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde me voit. Coucou, je vois que vous arrivez, c'est super. N'hésitez pas à me faire coucou pour me confirmer que vous êtes bien là. Coucou Marianne, bonjour. Coucou Nathalie, bonjour Laurence. Super, donc tout a l'air de fonctionner. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui peut, s'il vous plaît, me confirmer qu'elle m'entend ? Coucou Héloïse, comment tu vas ? Coucou ma Laurence. Ah, coucou ma Fabienne. Ouf, tu es là. Bonjour la deuxième Fabienne. Hello Karine. Bonjour Cazelle. Coucou Martine. Bonjour Muriel. Super, ça a l'air de fonctionner. Bonjour Virginie, comment ça va ? Merci Nathalie pour ton retour. C'est top. Coucou Mumu. Bonjour Jocelyne. Coucou Evelyne. Ah, c'est génial. Ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Donc, c'est super. Hop, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans, mais on va bien y arriver. Hé, coucou Tissia, ça va ma belle ? C'est parfait. La technique a l'air de vouloir fonctionner correctement aujourd'hui, donc je suis super contente. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à celles et ceux qui sont là chaque semaine avec moi. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice chez Stampin' Up. Et chaque semaine, on se retrouve le mercredi à 14h pour un live créatif. Coucou Fatou. Bonjour Annie. Hello Virginie, comment ça va ? Super. Nickel. Bon, bah tant mieux Virginie, c'est super. Donc voilà, donc chaque semaine, un live ensemble pour partager un petit moment tranquille, au calme. On se pose, on profite, on rigole et tout va bien. J'espère que le programme vous plaît. Si vous me rejoignez pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je serai ravie de vous accueillir. Si jamais je ne vous vois pas dans les temps, dans les commentaires, j'en suis désolée. Et je réparerai ça, bien sûr, à la fin du live. Coucou Dominique. Coucou Nati. Comment tu vas, ma belle ? Héloïse, c'était compliqué. Bon, bah, je suis contente que tu sois là. Repose-toi. Pose-toi tranquille. Et profite de ce petit moment, de cette petite pause. Bien. Eh bien, écoutez, quelqu'un me disait ce matin, une semaine, c'est trop long. C'est vrai que ça fait drôle. Coucou Émilie. Oui, il n'y a pas de souci, ma belle. Pas de problème. Coucou Maroutine. Bah, justement, Maroutine disait, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, ça fait super long. Ouais, je suis d'accord. Coucou Isa. Donc, voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui le 26 mai. J'ai prévu, donc, de vous proposer une petite boîte toute simple, qui peut être, par exemple, utilisée pour la fête des mamans, qui approche très bientôt. Nous sommes d'accord. Muriel, vous m'entendez bien, c'est génial. Je teste mon micro, qui ne veut pas toujours fonctionner. Parfois, il me fait des siennes, alors c'est pour ça que je préférais être sûre. Donc, voilà. Cette petite boîte, vous allez voir, elle est très, très simple à faire. Je fais une petite aparté. Je fais un petit coucou à ma petite Cathy, qui travaille, et à ma petite Sandrine, qui ne sera pas là aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas. Donc, je te fais un gros, gros bisou. Je vous fais un gros, gros bisou, les filles. Coucou Dominique, comment tu vas ? Donc, cette petite boîte, je vais vous la remontrer dans quelques instants. Je voulais aussi vous faire un petit rappel. Il ne reste que 1, 2, 3, 4, 5 petits jours, sans compter aujourd'hui. 5 petits jours, si jamais vous voulez éventuellement rejoindre mon équipe et rejoindre Stampin'Up. Voilà, avec la promo que vous voyez à l'écran. Tu vas bien présenter le journal, tu es bien équipée. Moi, je ne suis pas journaliste du tout. Ah, coucou, Coco, je suis contente que tu sois là, c'est top. Mais non, je ne vais pas présenter le journal, ce n'est pas une bonne idée. Ok, merci Muriel. Donc, voilà. Donc, simplement 5 jours, si vous voulez rejoindre mon équipe, faire partie de la merveilleuse aventure de Stampin'Up avec des produits magnifiques. Voilà, une petite équipe au top, chère à mon cœur. Certaines sont là aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, je leur fais un gros, gros bisou. Coucou Agnès. Donc, voilà. Si vous hésitez encore, vous avez encore quelques petits jours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Et puis, je vous invite dans un premier temps à aller dans l'onglet devenir démonstratrice sur mon blog harmoniscrap.fr. Une autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que très bientôt, coucou Alexandrine. Hello Valérie. Voilà, j'ai plein de mes filiales aujourd'hui, c'est top. Trop contente. Il va y avoir, dès le 1er juin, toute une gamme de magnifiques kits, tout compris, qui vont sortir. Ils sont juste extraordinaires. Pour les personnes qui débutent. pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de place. Et qui, du coup, ont des petits espaces et ne peuvent pas trop stocker le matériel, etc. C'est des boîtes qui sont incroyablement pratiques puisqu'il y a vraiment tout dedans. Avec des designs, je ne vous en parle même pas. Une tuerie. Et puis, avec tout ce qu'il faut dedans, quoi. Pour réaliser plein de cartes ou de boîtes. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer un petit aperçu. Donc, à cette occasion, j'organise un apéro créatif en Zoom le 17 juin. Voilà. Donc, en fait, il suffit, dès le 1er juin, de vous rendre sur ma boutique dans l'onglet kit. Et puis, vous verrez, en fait, toute la nouvelle gamme de... Comment dirais-je ? Des kits. Je vais vous montrer sur mon autre écran. Vous allez voir. Je voulais vous montrer un petit aperçu. Est-ce que je vais pouvoir le mettre ici ? Bougez pas. Je vais supprimer l'autre. Voilà. Alors, je vais l'agrandir. Et vous allez voir. Vous allez avoir un petit aperçu de tout ce qui est dispo dans les kits. C'est vraiment trop beau. Coucou, tonton ! Hello, Marie ! Bonjour, Magali ! Merci, Fabienne. Je savais que ça te plairait. J'ai pensé à toi quand je l'ai faite, en fait. Donc, voilà. Pour ce zoom, ce zoom kit, en fait. Donc, vous allez sur ma boutique le 1er juin. Dans l'onglet kit, vous allez voir tout ce qui s'affiche à l'écran. Et puis, il y en aura plein d'autres au fil des semaines, en fait. Je vais y en avoir très régulièrement. Certains ont des tampons, d'autres non. Les prix sont super abordables parce que ceux avec tampons sont à 23 euros et ceux sans tampons sont à 14,50. Donc, financièrement, c'est hyper intéressant. Question gain de place aussi. Et vous avez vu les designs, comme ils sont beaux. Il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est pour faire des petites boîtes avec les kangouros. C'est ça, Fabienne. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Donc, je vous invite. Donc, vous commandez un ou plusieurs kits. C'est comme vous voulez. À partir du 1er juin. Et puis, il y en aura d'autres régulièrement, etc. Une fois que c'est fait, vous m'envoyez un petit mail. Et puis, je vous enverrai le lien pour qu'on passe un petit moment. Et puis, je vous propose, du coup, comme c'est un apéro kit, vous vous préparez votre petit frishti. Voilà. Votre petit verre ou petit gâteau apéro ou peu que sais-je. Et puis, voilà. On partage un petit moment sympa entre nous. Coucou Isabelle. Coucou Rachel. Oui, il n'y a pas de souci pour le replay. Pas de problème. Donc, voilà. Vous avez vu, les designs sont vraiment, vraiment, vraiment trop beaux. Moi, j'adore. Je les ai. Ils sont trop beaux. Oui, je sais, Dominique. Avec ton déménagement, ça risque d'être compliqué. Mais j'en referai. Il n'y a pas de problème. J'en referai. J'en referai. Ok ? Bon, super. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, que je n'ai pas encore vues ou qui ne m'ont pas fait coucou. J'espère que vous passerez un bon moment. Et nous allons réaliser aujourd'hui une petite boîte toute simple. J'aime bien ce genre de petite boîte parce qu'en fait, elles peuvent nous servir à faire des petits cadeaux ou simplement, voilà, pour nous, pour ranger nos petites affaires, nos petites découpes ou même des bijoux. Voilà. Donc, c'est des petites boîtes assez pratiques et assez sympas à faire. Coucou Isabelle. Bonjour Daniel. Le 17, Evelyne, tu seras en mode digestif à carrément. Pas de problème. Ça marche. Alors, c'est parti. Hop, on bascule. Et on va démarrer donc la création de cette petite boîte. Donc, vous la voyez ici. Je l'ai travaillé dans la présentation. Donc, vous avez vu, je suis repassée, hop, là, ou là, là, en bas. Donc, je suis là. Coucou. Puis du coup, vous avez ici, vous savez maintenant où me joindre. Donc, la petite boîte, très simple. Donc, aujourd'hui, pour la présentation, je l'ai faite donc avec la boîte Pétale. La collection Pétale de Pensée qui fait fureur dans le nouveau catalogue annuel. Je l'ai entourée d'un joli ruban soyeux succulente qui est juste magnifique. Et puis, j'ai rajouté cette magnifique découpe que je vais vous présenter tout de suite parce qu'alors, vraiment, c'est superbe. Donc, les papiers de Pétale de Pensée, ils sont là. Il y en a beaucoup parmi vous qui les connaissent déjà. Tu ne me voyais pas ? Ben si, je suis là, Mimi, t'inquiète. Juste en bas, regarde. Je suis là. Donc, toujours sur cette présentation, vous avez le nom de la collection, sa page sur le catalogue, la référence, le format du papier, le prix du papier. Et ici, vous retrouvez les feuilles deux par deux. Bonjour Chantal, comment ça va ? Le recto et le verso. Voilà, à chaque fois, ça fonctionne par deux. Et puis, je vous ai mis également les couleurs unies qui sont donc coordonnées avec la collection concernée, c'est-à-dire Pétale de Pensée. Ah, tu as reçu, Mimi, super. Ça, c'est top. J'espère que ça te plaît alors. Enfin... Donc, voilà, on a beaucoup de couleurs. C'est très gai, très printanier. Ça fait du bien au moral d'avoir toutes ces belles couleurs. Donc, ça, c'est pour le papier. Évidemment, vous le savez, toujours accompagné de tampons et de poinçons. Donc là, c'est pareil. Vous avez la petite présentation qui vous indique les tamponnages, les poinçons, les découpes, comment vous pouvez les faire, etc. Donc là, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour savoir ce qui compose le lot, poinçons, tampons. Les sentiments sont bien en français, contrairement à la petite coquille que vous trouverez dans le catalogue. Pas de souci, Laurence, profite. Ah, Martine, tu l'as reçu aussi, c'est super. Karine aussi, génial. Alors, en fait, les chippies qui disent qu'ils ont reçu le petit colis, c'est que j'organise une semaine créative. Donc, je fais quatre lives la semaine prochaine, un par soir, autour de cette collection. Et donc, chaque soir, on va se retrouver avec les personnes qui ont commandé le kit de la semaine créative pour réaliser un petit projet à chaque fois, un petit projet par jour. Et donc, voilà, elles ont enfin reçu leur petit colis. Donc, voilà. Et donc, ici, vous avez en fait la présentation du lot encerclé d'amitié, qui est donc celui-ci. Vous avez vu la super découpe, vous voyez, avec le sentiment également en français. Et en fait, ils sont juste magnifiques. J'ai inclus, malgré tout, dans les découpes, les tamponnages pour que vous ayez une petite idée. Coucou Annie, comment ça va ? Une petite idée de où les placer. Alors, après, vous vous adaptez, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais ces petites découpes sont juste magnifiques. Là, je les ai découpées en fait dans le très vanille. Là, je vous les approche pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Ça fait penser un petit peu au set... Comment ça s'appelle ? Very Versailles. Les sentiments sont bien en français également. Voilà. Vous avez vu ces petites tintelles et tout. C'est vraiment trop, trop beau. Je pense que je vais les utiliser régulièrement dans mes créations parce que vraiment, j'adore. Donc voilà, ça c'est le lot Encerclé d'amitié, page 70 du catalogue annuel. Le lot est à 57,50. Vous savez, il y a moins de 10% à chaque fois sur les lots tampons, poinçons. Donc ça vaut pas mal le coup et c'est vraiment trop beau. Celui-là, il vient ici en fait. C'est une seule découpe et vous récupérez après le cercle plein. Vous pouvez utiliser les deux. Coucou ma Cathy ! Petite pause, bon courage ma belle. Donc voilà, vous avez des super fleurs. Ici, vous pouvez très bien les tamponner ailleurs et puis les coloriser et vous faire plaisir avec. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus masculin. Donc je vais utiliser la collection tirée à quatre épingles qui fait encore partie du mini catalogue. Alors, je vous la montre. Voilà. Donc la collection très masculine du mini catalogue, vous le savez. Et qui fait aussi penser un petit peu à l'école. On est d'accord avec le papier ligné ici. C'est assez sympa. Et donc vous avez ici toutes les couleurs unies qui sont présentées, qui sont coordonnées à la collection de papier. Et vous le savez, les collections complètes sont toujours associées à des tampons et des poinçons. Et donc vous l'avez ici également. Hop, je vais essayer de cadrer au maximum. Attention, voilà, voilà, c'est une chanson maintenant. Oh, ma routine, ça suffit. Coucou, ma Clem. C'est à ma puce. Donc vous avez toutes ces découpes pour faire des vestes, des vestons, des costumes, des petites robes aussi. Pensez-y. Des jolies cravates également. Voilà. Donc tout ça, c'est une collection qui est assez sympa. Donc je vais travailler aujourd'hui avec celle-ci pour avoir quelque chose d'un peu plus masculin. Excusez-moi. Alors, hop, c'est parti. Je vous indique, et en haut à droite, vous allez voir donc, ici, vous avez le rappel des mesures. Oui, ça va ma chérie. Tout va bien, ma puce. Je commence à avoir chaud, mais tout va bien. Donc vous avez les mesures. Je vais vous indiquer le schéma. Je vous le mettrai à l'écran. Merci, ma chérie. Je vous le mettrai à l'écran quelques secondes pour que vous ayez une idée globale de ce qu'il va falloir plier et couper. D'accord ? Et puis, bien sûr, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'arrêter. Il n'y a aucun problème. Donc, pour la base de la boîte, il vous faut, donc vous avez vu, vous voyez à l'image, un morceau de papier. Ici, j'ai pris Ocre Roussillant, ce que j'adore, cette couleur. Il y a longtemps que je n'avais pas travaillé avec elle. Et vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et pour cela, il vous faut un morceau de papier de 24,7 par 21,6. Ce n'est pas Lily, Fabienne, c'est Clémence. C'est mon autre choupette. Lily, elle est dans son coin, là-bas, dans sa chambre, comme une pré-ado, quoi. Et donc, pour cette boîte, en fait, vous avez juste besoin de ça. Après, c'est la déco. Là-bas, c'est juste ce morceau de papier uni. Donc, je répète la mesure que vous avez. Donc, je vous rappelle, hop, ici, le papier uni pour la base de la boîte, c'est 24,7 par 21,6. Ok, c'est bon. Alors, c'est parti. On va démarrer, donc, sur les... Bah oui, je sais. Bah oui, je sais bien, mais c'est les pré-ado. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Alors, je vais positionner mon papier sur la partie la plus longue. Donc, sur le côté de 24,7, ici. Je vais décaler ça. J'essaye de faire en sorte que tout soit à l'image pour que vous ne soyez pas embêtés. Hop. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux. C'est nickel. Bien. Donc, je vous disais, ici, 24,7. Et nous allons venir faire 4 plis sur cette longueur-là. D'accord ? Donc, le premier pli est à 3,2. Alors, je vais vous montrer quand même le schéma avant. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça va donner. Coucou Marie-Dominique. Hello, maman. Voilà. Vous avez donc en haut 24,7, la partie la plus longue. Et on va commencer. Donc, vous voyez le premier pli. 3,2, 10,8, 13,9, 21, 6. Et puis ensuite, nous retournerons notre papier. Pour faire 4 autres plis. Ok. C'est bon. Vous avez une petite idée de ce que ça va donner. Hop. Donc, on y va. On se jette dans l'histoire. Donc, 24,7 sur le haut de mon coupe-papier. Et je viens faire un premier pli à 3,2 cm. Voilà. Le pli suivant est à 10,8. Voilà. 10,8. Pour celles qui ont besoin. Oui, ils viennent sur mon live. Ils n'habitent pas à côté de chez moi. Mais du coup, voilà. La petite belle fille, le tonton, la maman. Oui, oui. Ils croient que je ne les vois pas. Mais je les vois en fait. Donc, 3,2, 10,8. 13,9. Et la dernière, 21,6. Voilà. Donc là, nous avons fait nos 4 plis sur la partie la plus longue. Je retourne mon papier. Et maintenant, je viens faire d'autres plis. Le premier est à 1,3. Pour celles et ceux qui sont plus à l'aise. Bonjour France. Vous pouvez vous positionner ici sur la droite pour avoir un meilleur maintien de la feuille. D'accord ? Mais je vais faire au plus simple pour tout le monde, pour ne pas vous perdre. Donc, le premier pli, ici, à 1,3. Hop, j'ai bougé. Voilà. 1,3 centimètre. Merci Karine. C'est gentil ma belle. C'est adorable. Coucou Viviane. Ouh, c'est flou là d'un coup. Attendez, mon zoom va se refaire. Voilà. Ça y est, c'est mieux. Ensuite, 4,4. 1,3. 4,4. Le troisième à 17,2. 17,2. Et le dernier pli à 20,3. Voilà. Coucou Kali, comment vas-tu ma belle ? Ça fait un bail, dis donc ! Je vous remets le schéma à l'écran. Vous retrouverez donc les mesures de pli. Et après, je vais vous montrer comment nous allons couper. Vous le voyez déjà. Alors, mon nom Fabienne. Les traits rouges, voilà, seront, vont être coupés, bien sûr. Vous le savez. Vous le savez. Oui, pas bien. Kali, ça va pas ? Zut ! Tu es un vin. Merci pour les ménières. J'attaque du coup. Pas de souci. Alors, vous le savez. Si jamais vous avez pris un peu de retard. Ou si vous nous rejoignez seulement maintenant. Donc, je vous rappelle que nous faisons une petite boîte toute simple. Vous avez le schéma à l'écran. Mais si vous êtes un peu perdu. Si vous n'avez pas le temps. Si vous n'arrivez pas à suivre. Pas de panique. Regardez le live tranquillement. D'accord ? Et à la fin du live, vous retrouverez le replay sur mon blog. D'accord ? Ainsi que toute la fiche technique. Avec notamment le schéma que vous avez à l'écran. D'accord ? Donc, vous aurez le temps sans problème de télécharger cette fiche technique. De revoir le replay. D'accord ? Et comment dirais-je ? Et de voir le replay, la fiche technique. Et aussi d'avoir la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Coucou Françoise. Oui, pas de soucis. Nathie, t'inquiète pas. On avait compris. Kali, j'espère que ça a l'air d'être des gros soucis. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Donc, voilà. On passe à la pratique. Donc, maintenant que j'ai fait tous les plis, je viens les marquer. Et ensuite, nous allons faire les découpes. Peu importe le sens dans lequel vous allez prendre votre papier. Pas d'importance parce qu'en fait, ici et là, ça fait la même dimension. Donc, il n'y aura pas de soucis. L'or, il n'y a pas de soucis pour le replay, ma belle. Bon après-midi à toi. Ah, j'ai oublié un petit pli, ici. Voilà. Oui, je t'embrasse, Kali. Bon courage, ma belle. Oh, bah non. Allez, sois forte. Ce zoom m'agace. Allez, caméra. Sois gentille. Voilà. Voilà. Ok. Donc, ça y est, on a fait tous les plis de notre boîte. Coucou Monique. Comment vas-tu, ma belle ? Alors, je vais vous montrer. Je vais essayer de dessiner là ce qu'il faut couper. Vous allez voir. Donc, que vous preniez ? Ici, vous avez le bord le plus court. D'accord ? Ça marche ? Oui, c'est l'image qui est floue. C'est bizarre. Bonjour, Nicole. Comment ça va ? Alors, on a tous nos plis qui sont faits. D'accord ? Donc, vous prenez la partie la plus courte en haut et en bas. D'accord ? Bonjour, Nadine. Et donc, vous l'avez vu, sur le schéma, nous allons carrément venir nous séparer des quatre rectangles qui sont là. D'accord ? Donc, évidemment, en face, pareil. D'accord ? Nous allons couper ici le petit rectangle qui est là. Donc, lui, on va s'en séparer. Celui qui est en face, pareil. Je vais vous remettre le schéma, si vous ne voyez pas bien l'image. Ensuite, le tout petit rectangle qui est aux extrémités ici, nous allons le couper. Et ensuite, nous n'aurons qu'à désolidariser tous les côtés. Ok ? Ça marche ? Oui, Monique, bah ouais, en replay, tu as l'habitude, il n'y a pas de problème, ma belle. Alors, si je m'approche, est-ce que vous voyez ? Je vais vous remettre le schéma, hein ? Allez, donc, on vient se séparer des quatre rectangles ici. Voilà, on va procéder par étapes pour ne pas vous perdre. Également, les quatre rectangles à droite. Si jamais vous avez une paire faux qui arrondit les angles, vous pouvez tout à fait vous en munir. Vous en aurez besoin, mais c'est une option. Voilà. Voilà. Hop. On va corriger un peu cette petite tachounette, là. Je vais discrètement braquer les réserves de mon fils. Nati, je te jure. Ok. Alors, j'en viens maintenant aux tout petits rectangles qui sont ici. Celui-là, je le coupe. Hop. On s'en sépare. L'autre qui est en face, également. Voilà. Si il y a des personnes qui regardent cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je puisse faire la différence après entre le live et les replays. Je continue. Donc, je viens maintenant me séparer des deux rectangles tout petits. Hop. Aux extrémités, ici. Voilà. En fait, j'essaie de bien me concentrer sur ce que je fais pour ne pas faire de boulettes. Parfois, quand je parle en même temps, ça m'arrive. Donc, dans un premier temps, on se retrouve avec une boîte comme ça. Ok. Maintenant, il s'agit de venir désolidariser tous ces petits carrés rectangles qui restent ici. Donc, je vais retourner. Là, en fait, il suffit de couper entre chaque. Voilà. Pour qu'on puisse se retrouver avec des petites languettes. Voilà. Donc là, on a désolidarisé. C'est parti. On fait pareil de l'autre côté. Daniel, pas de souci pour le replay, ma belle. À très vite. Voilà. Celui-là, il m'agace. Hop. Et on désolidarise ici également. Voilà. Donc là, vous devez vous retrouver avec ça. Tu l'as commandé, Tissia ? Chouette. Tu vas voir, tu vas t'éclater avec. C'est trop pratique. Hop. Voilà. On a tout ça. Ok. Donc, vous voyez que ce que je viens de découper, si je n'ai pas fait de boulettes, ça ressemble à ça. Voilà. Donc, maintenant, pour faciliter le collage et la fermeture, on va venir, vous le savez, biseauter les angles de nos petites languettes, comme ceci, de chaque côté. Oh, bah zut, alors ! Il va falloir que tu en refasses une. Attends le mois de juin, peut-être. Dis-lui que tu m'envoies pour les mains. Alors, hop, je viens biseauter, donc, les angles de mes petites languettes. Je fais pareil de chaque côté. Ça va, Claude ? Bienvenue. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais attraper, donc, ma fameuse perfo détaillée que j'ai encore oublié de prendre avec moi. Mais pas de panique, elle n'est pas loin. J'ai juste à tendre le bras, et là, voilà. Et donc, je vais venir arrondir les angles ici et là, d'accord ? Et ici également. Attention, ce n'est pas obligatoire, d'accord ? Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. C'est juste un petit détail supplémentaire. Parce que de toute façon, sur les côtés, ça ne se verra quasiment pas. C'est vraiment pour se faire plaisir. Vous pouvez aussi très bien, au lieu d'arrondir ici, vous pouvez aussi biseauter de chaque côté les languettes. Tiens, j'ai oublié d'en faire une. Bon, je vais la faire après. Voilà, donc, j'arrondis mes angles. Hop, hop, hop. Voilà. Et je viens faire pareil ici. Ça sera l'avant, le couvercle de ma boîte. Hop. Voilà à peu près ce que ça donne. Ah oui, j'ai dit que je n'avais pas biseauté ici. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que vous arrivez à suivre ? J'espère que oui. J'espère que c'est clair. Et surtout, j'espère que vous passez un bon moment et que vous ne vous ennuyez pas. Et que vous êtes en forme. Dites-moi tout. Ouf. Voilà. Donc là, nous avons, ça y est, la structure de notre boîte. Ok ? Oui, je comprends, Nathie, que tu dois arrondir les angles avec ta banquière. Je pense que tu n'es pas la seule. Rassure-toi. Isabelle, tout est parfait pour le moment. Bon. Merci beaucoup, c'est super. On a besoin aussi de papier design, vous le savez, pour décorer notre boîte. D'accord ? Donc, vous avez, encore une fois, toutes les mesures ici pour un éventuel matage. D'accord ? Et, évidemment, le papier design. Ah, Dominique, je suis contente que tu sois en forme. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je les reprends. Il vous faut deux morceaux de papier de matage. Donc, une couleur unie, quelconque. Et, encore une fois, rien d'obligatoire. Alors, 12,2 par 2,5 et il vous en faut deux. D'accord ? Vous avez tout ici, n'oubliez pas. Ça, c'est le papier de matage. Donc, du coup, merci Laurence, t'es trop mignonne. Oh, ma gueule ! Oui, ben, tu feras un replay, pas de souci, mais tu peux rester si t'as deux minutes. Donc, il vous en faut deux de papier matage. Donc, moi, ici, j'ai pris le papier blanc pour contraster avec l'ocre roussillon. D'accord ? Il vous faut également deux autres morceaux de papier. Je suis en train de réaliser que j'en ai perdu l'île dedans. Bon, c'est de la déco, c'est pas grave. Je la finirai après. Mais vous, vous avez bien les mesures à l'écran. C'est juste que matériellement, j'ai oublié de les faire. Oui, Annie, en replay, ouais, je sais, il n'y a pas de souci. Ça, c'est top. C'est le côté pratique, quand même. Ensuite, deux autres morceaux de papier unis qui vont servir en matage. De 7,2 par 2,5. D'accord ? Ok. Ensuite, alors ça, c'est les papiers que j'ai oublié de couper. Voilà. 12,2 par 2,7. Voilà. Vous avez bien, je répète, toutes les mesures à l'écran. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, le papier design. La ligne, elle me pose trop bien. Elle me donne trop envie. J'ai coupé les papiers de matage dans la même couleur que la boîte. Isabelle, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout. D'abord, tu peux les garder de côté. Ça pourra te servir, par exemple, pour des sentiments, pour une autre création. Donc, tu auras ton papier uni, par exemple, comme ça. Tu pourras mettre ton sentiment sur du papier blanc. Et finalement, tu auras une superbe étiquette pour un sentiment. D'accord ? Donc, pas de panique. T'en fais pas. Le papier design, en fait, à chaque fois, vous retirez 0,5 de vos mesures par rapport à votre papier précédent. Donc là, par exemple, si j'ai mon papier de matage qui fait 12,2 par 2,5, et bien, de fait, moins 0,5 à chaque fois, c'est-à-dire que mon papier design va faire 11,5 par 2 cm. Voilà. Je comprends toujours ta voix et celle de la mienne. Ah bon ? Même sur la voix, on se ressemble maintenant ? Ah ben, la vache ! Bon ben, bonjour quand même. Eh ben, bonjour le mari de Nathie ! J'adore ! Alors, hop, ça c'est bon. Et pour la déco, donc, ici, donc, hop, du dessus de ma petite boîte, pareil, un papier de matage qui lui fait 12,2 par 7,1, et un morceau de papier de design de 11,7 par 6,6. OK ? Attention, petite chose, si vous avez un papier design qui a un sens, d'accord ? Si vous avez, par exemple, des têtes de petits bonhommes sur votre papier, faites attention avant de le coller pour ne pas lui mettre la tête à l'envers. Ce sera moins cool. D'accord ? Donc, ce que je fais dans ces cas-là, en général, pour être sûre, quand j'ai trop peur de me tromper ou de me dire bon, on ne sait jamais, je commence par monter rapidement ma boîte, comme ça. Je me dis OK, elle va être comme ça. Et je visualise comme ça beaucoup mieux où vont se situer mes papiers design. Et puis, du coup, je me fais une petite flèche sur chacune des parties qui vont être décorées avec le papier design. Donc là, j'ai ma boîte sur le dessus. Donc, je sais que, hop, je me fais une flèche du bas vers le haut. Comme ça, je sais comment je dois positionner mon papier. Ici, je vais en avoir un aussi. Donc, je le mets. Voilà. Donc, ma boîte va être comme ça. J'en ai un autre qui se met ici. Je fais ma petite flèche. À l'arrière, idem. Le côté, voilà. Et j'y suis presque. Ici, j'ai aussi un papier design. Donc, je me fais des petites flèches comme ça. Ça, ça me permet en fait de savoir dans quel sens je vais poser mes papiers. Voilà, voilà. Vous avez ma petite combine. Ma petite astuce. J'étais convaincue d'avoir coupé mes papiers. C'est quand même hallucinant. Bon. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je les finirai après. D'accord ? Alors, c'est parti. Donc, j'avais donc pré-paré... J'attends. T'as défi ? J'ai encore mon siège qui m'en veut. Voilà. C'est mon siège qui me fait des blagues. Il descend. Il descend tout seul. Là. Je vais pas trop bouger. Vous avez vu ce mélange de couleurs entre le papier design et le ocre roussillon ? Je trouve que ça fait super bien. Le papier qui va me manquer, ça va être celui qui va être là. Mais c'est pas grave. Donc, moi, j'ai pas de problème, du coup, de sens de papier. Donc, je vais pouvoir les positionner. Voilà. Et voilà. Ça va venir comme ça. Donc, je vais déjà les poser dans un premier temps. Hop. Moi, il me rancra juste ici. Et puis, pour le dessus, j'ai fait une petite déco plus masculine. Oh, non, Mumu. C'est pas gentil. J'ai pas Alzheimer. Mais quelle idée. Mais pas du tout. Bon, ok. Parfois, je me pose la question. Et du coup, le dessus de ma boîte, ça sera ça. Voilà. J'ai utilisé donc la découpe ici du col de chemise. Mais je me suis arrêtée avant. J'ai pas tout coupé. Vous allez voir. Vous voyez. J'ai utilisé cette découpe là. Mais en fait, je me suis arrêtée ici, à ce pli là. Oui, je sais. Mais j'ai tendance à disparaître de temps en temps avec mon fauteuil. Donc, voilà. Ça, ça sera le dessus de ma carte. Donc, j'ai coupé ici pour le haut du veston. J'ai ici tamponné donc le nœud papillon. Mais vous voyez, en fait, le nœud papillon, je ne l'ai pas tamponné de manière complète. En fait, c'est celui-ci, tout simplement. Et plutôt que d'avoir toutes les rayures ici, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup avec ce papier là. En fait, j'ai pris mon Stampin' Right. Le bleu nuit, en l'occurrence. Et en fait, je suis simplement venue passer sur les contours. Et puis, sur quelques petits traits seulement du nœud papillon. Et puis après, je l'ai découpé donc avec le poinçon. Voilà. C'est aussi une petite astuce que vous pouvez utiliser. Si jamais vous ne voulez pas avoir tous les détails qui sont sur un tamponnage. Voilà. Hop. Donc, voilà, ça sera la déco. Donc, je viens coller tout ça. Et puis après, en fait, il nous suffira simplement de venir monter la boîte. Et elle sera terminée. Donc, vous voyez, j'ai passé un petit peu plus de temps à vous montrer les découpes et tout. Mais au final, c'est hyper facile. Alors, Lolo, mon fauteuil noir et blanc. Eh bien, figure-toi que... Attends, je colle. Que mon fils me l'a piqué. Mon fils au-dessus, Mathéo, eh bien, il me l'a pris. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Celui-là, en fait, il est plus confortable au final. Mais il descend tout seul. Voilà. Il me fait des blagues de temps en temps. Voilà. Donc, d'un seul coup, j'entends le clic. Et là, je sais que je vais descendre. C'est ridicule, je sais. Mais bon, voilà. Hop là. Voilà. Ah, je suis désolée pour la sonnerie du téléphone. Oui, bien sûr, tu peux mettre un aimant. Tu peux mettre un scratch. Tu peux fermer avec une bande de papier. Tu peux fermer avec un ruban. Il y a plein, plein de possibilités, bien sûr. Hop. Donc, ma boîte va venir comme ça. Donc, ici. Voilà. Je vais venir mettre ma petite déco. J'adore ces couleurs. Je trouve que l'ocre roussillon, il est magnifique. Magnifique. La tienne fait la même chose, Gazelle. Ah, bah, je me sens moins seule. Parce qu'alors, dis donc, moi, c'est pas toujours drôle. Bah oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos enfants ? Hein ? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux ? Hop. Voilà. Donc là, on a vraiment une boîte qui est beaucoup plus masculine. On est d'accord. Hop. Voilà. Ça va donner ça. Donc, en fait, il suffit simplement maintenant de venir coller nos petites languettes ici. Elles vont se rabattre à l'intérieur. Et puis, on va servir de ces petits rabats-là pour maintenir encore mieux ces languettes ici. J'ai cru que c'était le chien qui aboyait. Non, c'est le téléphone. C'est de la pub. Mon fixe ne sonne que pour la pub. Ça m'insupporte, mais c'est comme ça. Nathie, il est pas gentil, fauteuillant. Alors, je mets le double face ou la colle à l'extérieur des languettes, comme ceci. Et je vais venir en mettre ici, sur le petit pli ici, à l'intérieur. Et comme ça, tout va tenir nickel. Voilà. Et c'est là qu'en général, j'ai un peu les doigts palmés. Et que je me bats avec les languettes pour les poser. Mais ça va le faire. Alors, on s'assure que tout est bien droit. Voilà. Hop. On attend que la colle prenne. On ajuste bien par rapport au pli. Voilà. L'avantage de coller avec la colle ici, c'est que du coup, on peut vite faire reposition. C'est quand même assez pratique. En cas de pépin, vous serez d'accord avec moi, j'en suis certaine. Hop. Voilà. On met ça bien loin. Voilà. Et du coup, je rabats mon petit pli ici. Alors, il ne faut pas en faire trop, parce qu'après, il ne part plus. Alors, ça, je suis d'accord. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on a un double maintien, en fait, latéral. Et ça, c'est nickel. Et voilà. Alors, effectivement, j'ai oublié ce morceau-là. Mais bon, finalement, vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas en soi très grave. Puisque, voilà, elle se ferme. Comme ceci, ça va à l'intérieur. Donc, ce n'est pas trop un problème. J'adore l'avoir près de moi. Je ne suis pas pressée qui part. Ouais, je suis d'accord. On a de si t'inquiète. Moi, je dis ça parce que j'en ai quatre ados à la maison. Donc, voilà. Il y a des jours où je me dis, quelle journée toute seule ? Je ne serais pas contre. Mais oui, quand ils s'en vont, c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, ça y est. Regardez, la boîte, elle est terminée. Voilà. Vous avez ici, donc, le petit modèle masculin. Après, le modèle ici avec les pétales de pensée. Et voilà, on a vraiment deux versions complètement différentes. Regardez. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus chic, un peu plus féminin. Et puis là, on a la boîte masculine. Voilà. J'adore cette collection. Je trouve qu'elle est hyper classe. Ça en donne un super rendu. Vous avez vu ? C'est vraiment le top. Tout simple. Et là, la boîte, une fois qu'elle est terminée, et elle fait à peu près 7,5, presque 8. Presque 8 centimètres par 13. Voilà. Donc, vous voyez. Nathie, tu es plus pénible que ton fils. Ça me fait mourir de rire, ça. Donc, voilà. On en a les deux versions. Je suis assez contente du résultat. Du coup, voilà. J'avais un petit peu peur de la version masculine. Mais finalement, je trouve que ça se donne super bien. C'est super sympa. Deux versions différentes, comme ça. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Eh bien, voilà. On se retrouve. Hop. On se cache là. Voilà. Merci. Voilà, voilà. Notre live, déjà, se termine. Incroyable. C'est passé tellement vite. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, j'ai surtout hâte de voir vos créations, en fait, de voir ce que vous allez en faire. Si jamais vous les publiez, n'hésitez pas surtout à mettre le hashtag Harmonie Scrap dans vos publications. parce qu'en fait, du coup, comme ça, je suis notifiée. Et puis, du coup, moi, je peux voir, en fait, vos créations et en profiter, moi aussi. Oui, je sais, c'est trop court. Ah, t'es trop mignonne. Mais Nati, je suis sûre que tu reçois ce que tu mérites, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des personnes sages qui m'ont dit ça un jour et je crois que c'est vrai. Plus qu'à mettre des petits chocolats à offrir. Eh bien, voilà une bonne idée. Ah, merci, Marianne. Merci, Jocelyne. C'est un vrai bonheur de vous avoir, en fait, chaque semaine. J'ai toujours un moment de pression juste avant. Et puis après, ben voilà, ça se termine. Et j'ai pas vu le temps passer. Et c'est trop rapide à chaque fois. Je suis d'accord. Moi, je suis ravie de vous retrouver à chaque fois, chaque semaine. C'est un vrai bonheur. Donc, ceux qui sont pour la semaine créative la semaine prochaine. Donc, on va se retrouver pour 5 lives la semaine prochaine. 4 pour la semaine créative, plus le cinquième avec le live du mercredi. Gazelle, plus que la déco. Super. Merci, Marie-Dominique. Coco, je suis contente que tu aies été là aussi. Et puis sinon, ben oui, comme chaque semaine. Le mercredi, je vous lâche pas. Je vous promets. Pour l'instant, j'ai toujours tenu bon chaque mercredi. Ah, merci, Jocelyne. Arrêtez, vous allez me faire rougir encore. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Si jamais vous avez la moindre question concernant la création d'aujourd'hui, concernant, peu importe, les futurs kits, comment devenir démonstratrice, ou que sais-je encore, n'hésitez pas, je me fais un plaisir de vous répondre. D'accord ? Laurence, ben c'est pas grave, ma belle, t'inquiète pas. Il y en aura d'autres, je te promets. Puis tu dois encore prendre soin de toi quand même. D'accord ? Oui, je suis déjà toute rouge. Arrête ! Après Alzheimer et tout. Merci Nati, merci Rachel. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent après-midi. Prenez bien, bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et puis, ben, à très très bientôt pour plein d'autres infos comme la troisième version, comme les résultats du Sunday Challenge, comme le nouveau Sunday Challenge dimanche, et puis l'événement pour le prochain live de la semaine prochaine. Voilà. On se lâche pas, vous inquiétez pas. Ok ? Allez, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada